... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce second débat dans le cadre de l'élection municipale sur Vanvelin, dont le second tour aura lieu le dimanche 28 juin prochain. Ce soir, le thème du débat, c'est la question de la sécurité, de la tranquillité publique, une question qui préoccupe beaucoup nos concitoyens, quel que soit le lieu où ils vivent. Pour aborder ce thème, nous recevons aujourd'hui Marc Labalme, qui profite aujourd'hui amplement d'une retraite bien méritée, qui auparavant a été commissaire sur Vanvelin, ancien commissaire divisionnaire et également directeur adjoint au cabinet du préfet délégué à la défense et à la sécurité. Également en présence, Anta Alfano et Patrice Guillermin-Dumard, deux habitants de Vanvelin, du quartier de secteur Cervelière et du Centre, tous deux investis sur les organes de démocratie participative de la ville, dans lesquels ils ont pu travailler sur les questions de sécurité, aussi bien avec la police nationale sur Vanvelin que les services du préfet. Et également, naturellement avec vous, Hélène Geoffroy, la maire de Vanvelin, candidate à l'élection municipale du 28 juin prochain. Alors, pour aborder ce sujet de la sécurité, première question à vous, commissaire Labalme, sur ces missions de sécurité qui sont d'abord des missions régaliennes, quels sont les outils sur l'intervention que peut avoir une municipalité ? Merci. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Plus de sécurité dans le respect de la loi, c'est plus de liberté pour les habitants et pour les citoyens. Une municipalité dispose d'outils qui lui sont propres et aussi d'outils qu'elle peut partager pour intervenir dans le domaine de la sécurité. D'abord, avant de parler des outils, je pense qu'il faut souligner la volonté politique de s'engager dans cette voie. Le premier outil qui me vient à l'esprit est celui que je qualifie de nerf de la guerre, c'est-à-dire définir un budget et le mettre en place. Un budget à la hauteur des objectifs que l'on veut atteindre. Le second outil est celui des structures à mettre en place ou à rénover ou à développer. Je pense par exemple à un centre de supervision urbaine, à une police municipale qui est capable de répondre aux attentes des habitants avec des moyens humains en conséquence et avec des moyens matériels adaptés. Le troisième outil serait pour moi le partenariat et la collaboration de la municipalité avec les différentes instances étatiques ou régaliennes. Cela se traduirait par exemple par des conventions de coordination comme celle de la police municipale et de la police nationale, par une recherche de financement liées à des projets de prévention de la délinquance ou à des projets de prévention situationnelle. Cela se traduit aussi par un outil récent qui est celui du rappel à la loi par lequel les élus peuvent réduire les tensions entre les habitants suite à des faits qui ont été gênants ou désagréables. L'un des enjeux que j'ai porté avec l'équipe municipale durant ce mandat a été de coproduire une politique de sécurité avec les services de l'État, à la fois la préfecture et aussi la partie judiciaire. La question a été de se dire comment nos polices municipales et la police nationale peuvent travailler le mieux possible. Et une convention a été établie avec les services de l'État et la ville, entre les services de l'État et la ville, pour pouvoir identifier les champs d'intervention et que les polices puissent être complémentaires dans leurs interventions. Il a fallu aussi, et le commissaire Labalme le rappelait, s'appuyer sur un budget. Le budget est passé de 1,5 million d'euros à plus de 2,7 millions d'euros en fonctionnement, un budget de 2 millions d'euros en investissement puisque nous avons créé totalement un poste de police municipale, que les effectifs ont été multipliés par 5, le nombre de caméras a triplé parce qu'il fallait avoir les outils de la tranquillité publique qui permettent à la police nationale de faire des réquisitions d'images, par exemple pour un centre de supervision urbaine, puis ensuite que la justice puisse en saisir pour pouvoir établir des faits et ensuite entraîner, évidemment, des procédures judiciaires. Donc on est vraiment aujourd'hui sur un moment où l'ensemble de la question de tranquillité publique a été prise conjointement de façon la plus coordonnée possible avec les services de l'État afin qu'elle puisse produire ses fruits. Donc des moyens pour la police municipale largement augmentés sur ce mandat, vous l'avez dit Mme la maire, 2 millions d'euros d'investissement, un quintuplement des effectifs de police municipale, un quintuplement des caméras, du nombre de caméras de vidéos de protection, mais avec ces moyens, commissaire Labanne, quel est le rôle que peut avoir une police municipale auprès des habitants afin d'assurer la tranquillité publique ? Eh bien, la police municipale, selon moi, doit être présente et visible. Je pense que le rapprochement de la police municipale par l'île Otage permet de garder un contact plus grand avec les habitants et ainsi de faire remonter un ressenti d'une population qui parfois a du mal à l'exprimer. Le second point, c'est que la police municipale, selon moi, doit d'abord être préventive. Mais préventive, pas seulement, parce qu'elle doit être aussi, malheureusement, entre guillemets, je dirais, aussi répressive. Cette répression, à mon sens, elle doit s'exercer surtout dans des domaines où la sécurité gêne l'habitant et en particulier le stationnement illicite qui est particulièrement difficile lorsque des gens veulent se guerrer et qu'ils ne trouvent pas de place parce qu'ils ont une impossibilité de le faire et aussi dans le cadre des rodéos qui sont fréquents et pour lesquels ceux qui les conduisent n'ont pas forcément conscience du danger qu'ils font courir aux autres et qu'ils en courent eux-mêmes. Donc, sur ces champs-là, à mon sens, la police municipale doit être, malgré tout, une police répressive. Après, il est intéressant aussi que la police municipale élargisse son action sur tout ce qui est lié au domaine de la sécurité routière. Une police municipale, évidemment, travaille de façon, je le disais, de façon complémentaire à la police nationale. Donc, je rappelle qu'elle a évidemment la compétence d'intervention sur les sujets de délinquance, aggravée, de banditisme. Et comme le rappelle le commissaire Labalme, nous sommes sur un champ d'intervention, je dirais, du quotidien, d'apaisement de la vie quotidienne des habitants. Et c'est ainsi que la police municipale, dont le taux de verbalisation a largement augmenté, intervient pour avoir de la tranquillité sur nos parcs et jardins, permet aussi de travailler sur les questions de sécurité routière, puisque nous menons des opérations en coopération avec la police nationale, notamment pour identifier les vitesses excessives sur les routes de la ville. Et puis, sur la question des rodeos, qui sont un sujet de difficultés particulières, c'est aussi en lien avec la police nationale, mais nous avons développé une brigade motorisée, qui est aujourd'hui de 3 motards, qui sera dans le prochain mandat de 10 motards, qui permet, avec l'aide des caméras de vidéoprotection, de pouvoir limiter ce qui est un vrai fléau, tout en travaillant, évidemment, avec la police nationale, qui en a la compétence première. Mais il nous semble important, et c'est peut-être l'un des enjeux, que la police municipale reste, et je le souligne à mon tour, dans une grande proximité avec les habitants, que nous ne sommes pas là, sur, je le redis, la délinquance, le maintien de l'ordre, mais bien sur des champs qui permettent aux habitants d'être plus tranquilles dans leur cadre de vie quotidien. Je vais peut-être maintenant me tourner vers Sontal Fano et Patrice Guermain-Dumart. Je l'ai dit, en tant qu'habitants du Grand Mât ou du centre actif dans les organes de démocratie participative, vous avez eu l'occasion d'échanger et de travailler avec le commissariat de Vendlin, avec aussi, parfois, les services de la préfecture. Vous venez d'entendre parler de verbalisation, d'action menée contre les rodéos, sur la délinquance routière, sur la tranquillité publique dans les parcs. Comment, en tant qu'habitants investis sur la ville, vous ressentez, vous percevez cette action qui est venue ? Je vais peut-être d'abord me tourner vers Mme Alphano. Depuis le mandat de Mme Geoffroy, c'est vrai que nous avons vu beaucoup plus souvent la police nationale et la police municipale sur nos chemins. donc elle est beaucoup plus présente. Il y a beaucoup moins de rodéos sur nos chemins également. Cependant, les deux points principaux qui posent problème aux habitants de Vendlin et du Grand-Mât en particulier, des cervelières sauveteurs, c'est le problème des dealers et le problème du bruit le soir et la nuit en particulier. Donc, malgré tout ce qui a été fait depuis le début de votre mandat, comment comptez-vous continuer à améliorer cette situation ? Alors, il y a des actions menées par les différentes polices nationales et municipales, mais quelles sont les actions qui sont menées par les services de la ville ? C'est parti ! Les questions de tranquillité publique et notamment celles liées au trafic de stupéfiants ou aux rodéos que j'évoquais tout à l'heure sont des sujets sur lesquels effectivement il y a nécessité de la plus grande coordination possible avec les services de l'État. Ce sont des sujets et en tout cas celui de trafic qui dépassent les compétences dévolues aux maires. Toutefois, en dehors des questions évidemment liées à une police municipale renforcée, des caméras augmentées, l'un des enjeux est celui de la prévention que peut porter une collectivité locale. Et donc, nous avons aussi investi de façon très large sur ce champ-là en créant un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui permet d'associer les habitants à l'élaboration aussi de politique de sécurité et donc de prévention. C'est aussi tout un pan de notre action autour des questions d'éducation. Nous sommes désormais dans un grand programme national qui est celui des cités éducatives qui va nous permettre d'accompagner les jeunes et notamment ceux de 15 à 25 ans pour éviter qu'ils ne deviennent la proie de délinquants ou de personnes qui veulent les entraîner dans une forme de dérive avec un tuto à renforcer et l'accompagnement des structures associatives de la ville culturelle et sportive. Mais c'est aussi le rappel à l'ordre que je fais pour les mineurs. Je les convoque avec leur famille pour permettre, pour leur dire « halte, ce que tu as fait, ce que vous avez fait, si cela continue, cela veut dire un passage devant les services de justice » et donc nous signons un contrat d'engagement qui permet et souvent avec l'aide des associations et des services municipaux de pouvoir proposer d'autres perspectives aux plus jeunes. Et donc cet enjeu de prévention est essentiel. Nous avons aussi les médiateurs dont je propose que nous multiplions encore la présence sur le terrain qui peuvent aller voir les jeunes mais aussi les adultes, ceux qui ont des regroupements, ceux qui gênent, ceux qui gênent notamment avec les nuisances sonores dont parlait Madame Alfano et M. Guilhermin Dumas. Tout cela, il nous faut encore plus de présence humaine et de prévention aux côtés du rôle de la police municipale que j'ai développé tout à l'heure qui est plus un rôle de sanction évidemment. Quel est le rôle de l'État dans ce domaine ? L'État finalement, il accompagne les villes et l'on peut travailler ensemble sur plusieurs plans. Sur le plan de la tranquillité publique au sens de travailler avec les forces de l'ordre. Nous avons aussi un travail avec le procureur puisqu'il est membre de ce comité local copilote du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance qui permet sur les rodéos par exemple ou sur tous les faits délictueux qui se produisent sur la commune de pouvoir avoir des actions judiciaires. La police nationale réquisitionne des images de nos caméras. Le procureur ensuite peut poursuivre et c'est ainsi que suite au rodéo que nous avons connu ces derniers jours, il y a eu des comparutions immédiates et des condamnations. Et donc c'est ce travail de partenariat très étroit qui permet d'avoir des réussites et de traiter des sujets complexes. Mais nous avons aussi la question urbaine qui est un des enjeux de la réussite et de la transformation de notre ville. Et par exemple le projet du Grand Mât qui est un projet important. Je rappelle que son montant est de 250 millions d'euros va nous permettre outre le fait d'améliorer évidemment la qualité de vie des habitants d'avoir des équipements nouveaux supplémentaires de rénover les écoles de travailler aussi sur ce qu'on appelle la prévention situationnelle c'est-à-dire sur l'urbanisme de telle sorte que l'on puisse empêcher une certaine forme de regroupement gêné aussi parce qu'il y a des urbanismes qui aident la délinquance à mieux prospérer que d'autres. Et donc fort de notre expérience tous ces sujets-là seront traités dans le cadre du programme porté avec l'ANRU la métropole les bailleurs sociaux et tous les services de l'État. Dans un souci de la plus grande proximité possible entre les habitants et leur police municipale notamment mais aussi tous ceux qui interviennent sur le champ de la prévention nous prévoyons de faire des antennes de la police municipale au Mât du Taureau au sud de la commune de la même façon que nous développerons l'antenne du village et qu'il y a l'antenne enfin qu'il y a le poste de police du centre-ville. C'est important et j'insiste sur ce lien de nécessaire proximité parce que les habitants sont demandeurs et je l'ai bien entendu tout au long de ce mandat de la plus grande tranquillité c'est aussi l'incarnation de notre appartenance pleine et entière à la République. Et dans ce rapprochement il est nécessaire aussi de travailler au meilleur lien entre la police nationale la police municipale les habitants et avec les jeunes chez lesquels une forme de défiance est observée aujourd'hui. Il me semble dans les temps de réflexion que connaît notre pays il faut en venir à commencer à réfléchir et à travailler sur ces enjeux-là de lien et de proximité et dans le prochain mandat cela fera partie aussi des sujets que nous porterons avec la plus grande attention toujours avec l'idée que c'est tous ensemble que nous serons acteurs de la tranquillité de la prévention et d'un vivre ensemble apaisé. Merci Madame la Maire pour vos propos merci à l'ensemble de nos intervenants pour la qualité et la clarté de leurs propos de leurs interventions Santa Alfano et Patrice Guillaume-Anumal le commissaire Labanne et Hélène Geoffroy nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel échange vidéo et n'oubliez pas naturellement le 28 juin on vote on vote pour la liste Hélène Geoffroy pour réussir ensemble vendre. Enfin les questions de sécurité de tranquillité publique de prévention sont des sujets de préoccupation importante pour l'ensemble des vaudaises et des vaudais et donc tout au long du mandat qui s'achève j'ai travaillé avec l'équipe municipale à ce que nous puissions au mieux faire de la coproduction de sécurité avec les services de l'État. Cette coproduction de sécurité j'ai souhaité que les habitants de notre ville y soient également associés afin que nous puissions collectivement à la fois travailler sur le champ de la prévention et sur le sens des instances créées au sein du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance qui réunit bailleurs sociaux travailleurs sociaux services de l'État évidemment services municipaux mais aussi les habitants afin que nous puissions accompagner le mieux possible celles et ceux qui pourraient dériver. C'est le sens des cités éducatives que nous allons mettre en place parce que nous avons été retenus au niveau du dispositif national porté par l'État. Tous nos jeunes de 2 à 25 ans vont être accompagnés tutorés pas seulement par les services municipaux mais par l'ensemble des adultes et des associations de notre ville. C'est un plan très ambitieux dont je souhaite aussi parler parce que c'est celui qui nous permettra de redonner toutes les perspectives d'éducation de formation et de rentrer dans la vie professionnelle aux jeunes de notre commune pour qu'ils ne puissent pas être la proie de celles et ceux qui sont dans la délinquance. Mais c'est aussi une police municipale qui a été renforcée. 35 policiers municipaux aujourd'hui 100 dans le mandat prochain. 85 caméras désormais 160 dans un prochain mandat accompagnés du développement de drones pour que nous puissions au mieux en plus grande proximité accompagner les efforts de la police judiciaire dans son travail de répression de tous les trafics qui peuvent exister sur notre commune. Et puis enfin parce que c'est important continuer ce travail inlassable de rapprochement entre la police et la population. Notre pays est traversé par des questionnements, des heurts parfois aussi. Il nous faut les apaiser et je crois que vous en voilà au travers de l'ensemble du travail qui a été commencé peut pour peu apporter sa pierre à l'édifice et contribuer à apaiser les relations lorsque cela est nécessaire. Vous l'aurez compris, c'est une politique de sécurité, de tranquillité publique et de prévention déterminée et ambitieuse que je mènerai avec mon équipe lors d'un prochain mandat parce que nous sommes partie prenante de notre pays et de notre république et que l'un des droits majeurs est celui de la tranquillité et de la sécurité dans une ville et c'est ce à quoi je continuerai à m'attacher avec l'ensemble de mon équipe. de l'un des droits Sous-titrage ST' 501